Bon, 3 vols, 3 vols arbitrales en 4 matchs, ça commence à bien faire maintenant, ça suffit. Quand on dit que l'OM est arbitré différemment en Ligue 1, vous n'avez pas l'exemple là, parfait ? On est au mois d'août, on peut faire une compilation de toutes les erreurs flagrantes d'arbitrage qu'il y a eu. Et pas des détails, ce soir on doit mener 2 à 0. Ensuite il y a 2 buts de casquette qu'on prend, Lopez est responsable sur un but, on revient, on domine pendant une heure largement. Deux points perdus, mais encore une fois l'arbitre a un rôle prépondérant dans les résultats finales. Et Longoria continue, continue devant la presse à rien dire, à faire comme si tout allait bien, envoyer 2-3 communiquer de temps en temps. C'est pas grave, on va repasser encore une année casquette. Niveau arbitrage, c'est vraiment dégueulasse, scandaleux. Bon, on va reparler un peu de la rencontre sinon, parce qu'il y a eu du bon et du moins bon. Très bonne 45 minutes de la part de l'OM. Avec une équipe bien en place, mais aussi efficace dans la construction. On s'est créé 7 à 8 occasions en première période, dont 6 via Ismail Assar, qui a été remuant mais exécrave à la finition. Ndiaye a été assez discret, Aubameyang a été très bon dos au but. Il a fait un peu le travail de Sanchez en passé, il a beaucoup décroché. Il a été à l'avant-dernière passe ou à la dernière passe, et il nous a prouvé que c'était pas qu'un finisseur. Et j'ai bien aimé son match, même si en deuxième mi-temps il était moins en vue, car fatigué des deux rencontres précédentes. Et encore, il aurait pu marquer le but vainqueur à la fin. Donc, Soglo, première très satisfaisante parce qu'il est buteur, et ça c'est pas rien. Il a été efficace lui devant le but. Il a apporté quelques bons centres, d'autres moins bons, des bons retours défensifs. Et des ballons aussi perdus, mais dans l'ensemble c'est quelqu'un qui a tenu son rang pour un minot de 19 ans, qui faisait sa première en professionnel. Donc c'était une belle surprise de le voir confirmer dans un match de Ligue 1. La doublette rongée-Kondogbia a rongé un très gros match, surtout en point à mi-temps. En fin de première, il a récupéré des ballons hauts. Il s'est carrément imposé dans cette équipe de Marseillino. A chaque fois c'est le cas, et moi-même je le reconnais, je suis pas son plus grand fan. Rongier est indiscutable dans l'entrejeu. Quand on sait en plus que Kondogbia a ses côtés, il fait un match très moyen, très médiocre, beaucoup de pertes de balles, des transversales ratées. Même s'il a un peu pesé à la récupération en point à mi-temps, et en plus il s'est blessé. On est un peu inquiet par rapport à ça, on verra le verdict je pense très rapidement. Le match de Lodi, bonne preuve à mi-temps, deuxième mi-temps moins bonne. Il était très fatigué, ça se voyait dans des interventions défensives. Voilà, parce qu'on sait comment il a fini contre le Panathinaïkos. Mais c'est un joueur qui me plaît de plus en plus. Il est en train de nous montrer ce qu'il sait faire. Notamment offensivement, et même aussi derrière, avec ses tacles rageurs, son sens du placement. On voit que c'est un latéral qui a joué le très haut niveau. Balerdi, il a fait du balerdi, deux relances totalement ratées qui auraient pu coûter cher, et des interventions précieuses. Mbemba. A fait un bon match. Bon, il y a ce contrôle raté, parce que Lodi le met en difficulté en début de rencontre. Après ça a été, il a été solide. Il gagne beaucoup de duels. Bon, la deuxième mi-temps aussi, il est responsable sur deux trois occasions Messines. Il faut le dire. Ce n'est pas le top Mbemba qu'on a connu l'an passé non plus. Klos à droite, bonne preuve à mi-temps. Offensivement, encore une fois, la relation avec Sarre était intéressante. Après défensivement, Klos a été très médiocre quand même. Et puis ce soir dans les centres, c'était beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets dans ces centres. Comme l'an passé malheureusement. Les entrants, Harit a pris les rênes du jeu. Vraiment, il a touché beaucoup de ballons, il a tenté beaucoup de centres, beaucoup de dribbles. Avec de la réussite et parfois sans, mais il a apporté quelque chose. Mouguet aussi a beaucoup tenté sur le côté. Des pertes de balles, des conduites de balles approximatives, des choix compliqués, mais aussi une faculté d'accélérer incroyable. C'est une fusée, vraiment. Vitinha a pesé, il a marqué son but. Bon, il a aussi perdu pas mal de duels, mais il fait une bonne entrée parce qu'il égalise. Et merci Vitinha qui nous rapporte quand même trois points sur les deux matchs. Et donc son entrée est satisfaisante, vraiment. Il est un peu écarté par Marseilleno. Il est peu de fois titularisé. Un match sur les quatre. On verra s'il aura plus de temps de jeu à l'avenir. En tout cas, il le mériterait. Pourquoi pas passer Ndiaye à gauche et Sarre à droite et le duo Aubameyang-Vitinha ? Voilà, j'ai résumé un peu les prestations individuelles. Et j'ai oublié de parler de Lopez, le principal, qui s'est troué sur le deuxième but. Ça fait longtemps que je le répète, depuis l'an passé, parfois seul contre tous, que ce gardien n'est pas décisif. Il n'est pas fait pour le très haut niveau. Et que ça va nous coûter cher cette année parce que... On le savait en plus, Alain Sroma, il n'avait pas une bonne réputation, Lopez. Quand il n'est pas en confiance, il est capable vraiment de se trouer régulièrement. Est-ce qu'on va voir une réaction du club à la fin du mercato pour trouver un bon gardien ? On verra. Bon, pour résumer collectivement, bonne point à mi-temps encore une fois. J'ai bien aimé l'OM qui a investi le camp Messin, qui a dominé, qui a maîtrisé son sujet, qui a été concentré défensivement sur toutes les situations pendant 45 minutes. avec un OM orgueilleux qui avait à cœur de gagner ce match. Même, bon, par contre, la reprise de la deuxième mi-temps était moins bonne. Mais ça a été un peu dangereux. Donc, elles ont raté demi-côté. Je prononce mal, je sais. Ouais, c'était moins bon dès l'entame de la deuxième. Après, il y a ce fait de jeu où le deuxième but est injustement refusé de ronger. C'est honteux, c'est inadmissible. Et après, on perd le fil. Bon, après, ils égalisent sur un coup de dé, une frappe contrée. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'après l'égalisation, je ne sais pas, ils faisaient jeu égal. On sentait que ça nous a fait mal. Et puis ce corner où Veretout n'est pas au marquage, je crois, au deuxième poteau. Et Lopez se trouve totalement. Et tu prends deux buts contre Metz, alors qu'ils sont à 10 contre 11. Ça fait tâche, quand même. Ensuite, on égalise grâce à Vitinha. On revient bien quand il y a 2-1. On accélère les choses. Mais dès l'égalisation, on a poussé, mais pas tant que ça. On n'a pas réussi à déséquilibrer devant Metz. Plus qu'il aurait fallu pour gagner ce match. A 11 contre 10, je répète, avec tous les atouts offensifs qu'on a. Parce que Metz, sur le papier, c'est une équipe jeune aussi. Qui était bien prenable. Vraiment deux points de perdu, mais ça, on le sait tous. Heureusement qu'on n'a pas perdu, mais on ne va pas très bien dormir ce soir. Parce qu'on est frustré du résultat, de certaines choses de l'équipe, de l'arbitrage. Et voilà, c'est dommage, parce que c'est même très problématique. On joue dans huit jours. On a la tête dans le guidon pendant une semaine. Écoutez, on a 4 points sur 6. Ce n'est pas non plus la fin du monde. 4 points sur 6 en Ligue 1. Il faudra gagner les deux prochains matchs contre Brest et Nantes pour oublier ce match contre Metz. Sinon, encore une fois, ça ressemble un peu aux Panathinaïcos. Très bonne point à mi-temps. La deuxième, moins bonne. Sauf quand même que le match contre le Pana était un peu mieux que ce soir. On a vu encore des plus belles choses sur les 90 minutes. C'est mon avis, après. Mais les performances sont meilleures que les deux premiers matchs contre le Pana à l'aller et contre Reims sauver le draw. Dites-moi ce que vous en pensez au commentaire. Je vais terminer par les tops et les flops. En top, je vais mettre Rongier, Aubameyang, qui m'a beaucoup plu ce soir. Et allez, je vais mettre le petit Soglo. Petit Soglo pour son premier but. Et Vitinha. Allez, j'en rajoute un quatrième. Je ne mets pas Sar. Pourtant, Sarri, il faut en parler plus que ça. J'en ai beaucoup parlé en direct. C'est lui qui a apporté toutes les occasions à mi-temps, à 95%. Mais quelle inefficacité. C'est frustrant parce que s'il serait efficace, il ne jouerait pas à l'OM, mais bien plus haut. Il va falloir qu'il rectifie le tir, bien entendu. Sinon, dans le jeu, il est là. Dans les retours défensifs, il est là. Il pèse dans un match beaucoup plus que Under. Mais devant le but, à l'heure actuelle, c'est plus faible que Under. Il faut le dire. Les flops. Allez, Kondogbia. Paul Lopez en 1, Kondogbia en 2 et en 3. Ndiaye a été un peu discret. On attend plus de Ndiaye. Il est capable de beaucoup mieux. Bon, il nous permet d'avoir le carton rouge de Metz sur ce pressing. Il a des bonnes prises de balles, mais avec le talent qu'il a et avec ce que je sais de lui, il doit apporter plus. Et il le sait lui-même. N'hésitez pas à liker la vidéo Le Peuple Marseillais. Oui, c'est dur, c'est dur, mais on est ensemble. On avale le venin. On accepte l'inacceptable. Trois vols en quatre matchs. Ce n'est pas une blague. Ce soir, les deux matchs contre le Pana en quatre matchs, trois vols. Ça commence bien. Ça commence en fanfare. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Allez, l'OM. Et ça fait chier. Et c'est comme ça. Ciao, ciao.